Hi, des maths et bonjour ! Après les chemins de vie 1 à 5, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble le chemin de vie 6. C'est parti ! Si tu souhaites recalculer ton chemin de vie ou celui de quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à consulter la vidéo juste ici et tu auras la méthode de calcul. Le parcours du chemin de vie 6 va être découpé en trois parties et on va voir la première période tout de suite, maintenant, immédiatement, c'est la période de réception. Tu seras amené à rencontrer de nombreuses personnes, à vivre diverses expériences qui devront te faire prendre conscience de l'importance de l'humain et des relations sociales. Ce sont des personnes qui vont baigner dans des énergies très lumineuses, très chaleureuses, très rassurantes, et surtout en étant tout le temps entourées par les connaissances de la famille, etc. La solitude ne fait pas partie de ce chemin de vie, c'est tout le contraire. C'est une personne qui doit s'entourer, qui sera amenée à être entourée pour se développer. Ça peut arriver que des natifs ne se reconnaissent pas dans cette première période en se disant « bah non, désolé, moi j'ai justement pas du tout reçu d'amour, j'ai souvent été rejeté, j'ai pas eu la chance d'avoir une famille ou des amis très proches avec qui, il y avait beaucoup d'amour. » Mais ces expériences seront entre guillemets justifiées parce que ça doit amener le 6 à comprendre qu'il doit quand même s'ouvrir aux autres, qu'il ne doit pas se replier sur lui-même et vraiment comprendre que l'autre, que l'humain, est sa source de motivation, est sa source d'énergie. Si cette première notion est convenablement acquise, le natif va pouvoir passer à sa deuxième période de vie où c'est un petit peu là où tout le gros de son existence va se passer et pouvoir aborder les différentes expériences de vie qu'il va vivre de manière beaucoup plus sereine, avec une harmonie beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Et on va voir ça du coup tout de suite dans la deuxième période qui est la période d'exécution ou cœur de vie. C'est un petit peu le condensé principal de tout ce qui va marquer, de tout ce qui va permettre d'identifier cette personne sur son chemin de vie. Et du coup, cette période ne sera pas identique à tous les natifs. C'est un petit peu comme j'expliquais dans les autres vidéos. C'est que ce n'est pas parce que plusieurs personnes vont faire partie de ce chemin de vie qu'elles vont vivre toutes et tous les mêmes expériences, qui vont tous et toutes rencontrer les mêmes personnes. C'est tout à fait normal parce que tout ça dépend des incarnations passées, donc des vies antérieures, et également du karma et notamment de la dette karmique. C'est durant cette période de vie que toi, en tant que natif, tu devras expérimenter une grosse leçon, une grosse expérience de vie qui donnera un petit peu le « là » pour la suite de ton existence que moi, personnellement, j'aime bien appeler une leçon primordiale. Chaque personne est une personne unique. Elle a eu son propre parcours de vie jusqu'à présent. Elle a aussi eu ses propres incarnations passées. Donc chaque personne a eu des incarnations passées, a eu ses propres vies antérieures. Les six doivent tous atteindre le même objectif, c'est-à-dire l'épanouissement personnel, grâce à l'humain. Mais comment y arriver ? Comment parvenir à ça ? C'est ça qui est intéressant. Et on va voir ça maintenant. Pour atteindre cette sérénité, le natif du six sera amené à rencontrer de très nombreuses personnes. C'est vraiment l'élément essentiel qui marque cette incarnation. C'est les nombreuses, très très nombreuses rencontres que seront amenées à faire ces personnes-là. De ces expériences et de ces rencontres vont découler de notions principales que la personne va vraiment devoir comprendre et mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. c'est l'amour et la spiritualité. Dans les meilleurs côtés de cette incarnation, la personne aura vraiment cette faculté à avoir des liens familiaux et amicaux extrêmement puissants, probablement beaucoup plus que les autres natifs. Donc je ne dis pas que les autres natifs n'ont pas aussi des connexions très fortes avec leur entourage, avec les personnes qu'ils aiment. mais les connexions des natifs du six sont particulières en ça, qu'elles ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de puissance émotionnelle, beaucoup plus de puissance énergétique. Parce que comme je viens de le dire, c'est un chemin de vie qui est aussi amené à développer énormément sa spiritualité. Donc ce n'est pas étonnant que pas mal de natifs du six soient d'excellents énergéticiens ou magnétiseurs, mais aussi des personnes très attirées par l'aide à la personne. Donc tout ce qui va toucher aux métiers médicaux, aux métiers paramédicaux, ces personnes-là feront d'excellents médecins, infirmiers, aide-soignants, podologues, kinés. Ça peut aussi toucher au monde du luxe et de l'art, vraiment tout ce qui va toucher à la beauté, que ce soit la beauté spirituelle ou la beauté de l'humain. Esthéticienne, coiffeuse, faire de la manucure par exemple, créatrice ou créateur de mode, bijoux, etc. Vraiment tout ce qui va toucher à une activité qui aura pour but de faire plaisir ou d'apporter de l'épanouissement à la personne en face. Tout ce que ces personnes-là vont faire seront à destination de l'autre en face. Et c'est magnifique parce que ce sont des personnes qui ont un grand esprit de sacrifice, qui ont vraiment le sens des responsabilités, vraiment cette capacité à savoir se mettre en retrait, à savoir se mettre en second plan. C'est un petit peu quelque part un esprit de sacrifice qui peut se retourner contre elle si mal amenée et si la personne a trop tendance à écouter les autres. On va voir ça après dans la troisième partie. Il va réussir un petit peu à tempérer ce trait de personnalité. Mais c'est vraiment cette capacité, vraiment ce sens du sacrifice qui est impressionnant. Les natifs du 6 sont vraiment capables de se donner mes corps et âmes pour le bonheur, pour le plaisir des personnes en qui ils placent de l'affection ou de l'amour. Mais pas seulement, ça va même beaucoup plus loin. C'est que ce n'est pas étonnant de voir ces personnes-là en général fonder des associations, parfois dans des actions un petit peu coup de poing où il y a pas mal de minorités des fois qu'on n'entend pas, qui se font mépriser, qui se font un petit peu invisibiliser, passer sous silence. Ces personnes-là auront vraiment ce don, cette faculté à faire remonter ces énergies-là, à, quelque part, à donner une voix aux personnes silencieuses. Les 6 sont aussi des personnes qui sont d'excellents diplomates et médiateurs. Vraiment des personnes qui ont cette faculté à comprendre chaque point de vue, à discuter, à échanger, à remettre un petit peu en contexte. Vraiment, donner la parole à chacun. Les natifs du 6 sont des personnes qui savent très bien débattre, qui ne vont jamais prendre parti pour un tel ou pour un tel, mais qui vont vraiment avoir cette capacité innée à comprendre que chaque personne a sa voix, a quelque chose à dire, a quelque chose à montrer et à donner sa place à chacun. En cas d'événements négatifs dans la vie, parce que voilà, on ne peut pas y échapper, on traverse tout ce genre de phase à un moment donné dans notre vie, le 6, encore une fois, sera capable de briller de manière totalement naturelle en faisant preuve d'acceptation et de résilience. Le natif du 6 est probablement la personne qui est capable de faire preuve d'une résilience la plus efficace et surtout la plus rapide possible. Parce que voilà, ça ne va pas l'empêcher de ressentir de la tristesse, de vivre ce trauma, d'avoir de la douleur. Ça va peut-être même lui demander un petit peu plus de temps. Mais ce sont souvent ces personnes-là qui ont une capacité phénoménale à tirer des leçons ou à sublimer leurs cicatrices. Si vous discutez avec des natifs du 6 qui ont vécu de lourdes souffrances, qui ont vécu vraiment des choses lourdes, des choses très tristes, discutez avec elles, échangez avec elles, voyez comment cette personne-là a pu rebondir, a pu comprendre les erreurs, a pu remettre en perspective finalement sa vie, a pu rebondir. Et ce sont des apprentissages humains, des apprentissages de vie exceptionnels qui vont vraiment vous marquer. Et c'est formidable, ces personnes-là ont une résilience c'est magique. Cet aspect un petit peu mystique, un petit peu magique de ces énergies qui vont l'entourer s'effectueront uniquement, uniquement et seulement si le natif du 6 est sur son chemin de vie. Parce que pour les côtés un petit peu plus négatifs, une personne qui n'aura pas compris à quel point l'humain est essentiel dans sa vie, à quel point donner plutôt que recevoir lui permettra d'atteindre l'épanouissement, sera une personne qui sera très repliée sur elle-même, qui se coupera du monde, qui sera très associable, qui ne parlera pas, qui n'échangera pas, qui ne se mélangera pas. Par exemple, refusera souvent des invitations à sortir, souvent des repas, qui aura tendance à s'éclipser en premier, à annuler au dernier moment. Ce seront des personnes qui auront tendance à être un petit peu égoïstes. Le natif du 6, dans ses côtés négatifs, aura plutôt cette tendance à critiquer le faire plutôt que l'être. Vous voyez, même dans les côtés négatifs, on aura toujours ce rapport à l'humain, toujours à la personne, toujours à ce que la personne peut faire, peut produire. Enfin voilà, concernant cet esprit de sacrifice dont je te parlais tout à l'heure, notamment sa capacité à vraiment se donner corps et âme pour la personne en face, le natif risquera souvent de s'oublier, de s'effacer pour laisser la place à l'autre. C'est aussi important de penser à toi. C'est bien de faire passer les gens avant soi. Ça montre qu'il y a vraiment cet esprit de... Je cherche le mot depuis tout à l'heure, je ne vais pas réussir à le trouver. Cet esprit de... L'esprit de sacrifice. L'esprit de... L'abnégation. Oh, punaise, celui-là, alors je suis allé le chercher... Je suis allé le chercher loin. Loin. L'esprit d'abnégation. Tu auras cette faculté hors du commun à faire preuve d'abnégation. Pardon, je suis désolé. Je suis vraiment allé chercher loin pour le coup. Mais attention à correctement contrôler cette faculté-là parce que penser aux autres, faire passer les autres à fond de soi, c'est bien, mais c'est mieux aussi d'équilibrer et d'aussi, penser à soi. Et c'est là où c'est très intéressant parce que dans cette troisième période de vie qu'on va voir tout de suite là maintenant, tu auras cette faculté à davantage équilibrer les choses. On y va pour cette troisième période de vie qui démarre à peu près à 60 ans où tu expérimenteras la période de reconnexion. Si au cours de ta deuxième période, tu as déjà assimilé cette leçon, c'est très bien. Ça veut dire que tu vas optimiser ce trait de personnalité jusqu'à ton départ pour une prochaine vie. Si en revanche, la leçon a été un petit peu plus difficile à assimiler, tu vivras d'autres expériences qui te mettront sur la voie du non pas les autres et moi, mais du nous. Et c'est ça la chose essentielle à comprendre durant cette troisième période. Tu vas comprendre durant cette période, c'est que c'est plus les autres et ensuite moi, mais c'est vraiment nous. C'est un nous. C'est une globalité. C'est une fusion des entités. C'est vraiment toi qui t'inclues avec les autres et avec le monde qui t'entoure. Et vraiment comprendre que tu es toi aussi tout aussi important, importante que les personnes que tu aides. Une fois que le natif du 6 aura atteint la retraite, qu'il aura terminé son activité professionnelle principale, et bien c'est pas ça qui va l'empêcher de continuer à donner de son temps aux autres. Donc ça pourrait être intégrer une association, donner de son temps pour une heure caritative, vraiment ce besoin de s'investir, l'investissement au-delà de ce qu'il peut y gagner, de ce qu'il peut en retirer. Encore une fois, on sera dans le fait de donner de manière inconditionnelle. Je cherche désespérément comment faire ma transition entre l'argument d'avant et l'argument de maintenant et je le trouve pas. Donc on va passer du coq à l'âge. Notif du 6 Au cours de ton parcours, tu vivras des événements clés à certains âges. Que ce soit des événements positifs ou des événements négatifs, ce sont des choses très marquantes qui te permettront d'évoluer et d'incarner pleinement ton chemin de vie. Sois vigilant le jour où tu atteindras ces âges-là. 6 ans 15 ans 24 ans 33 ans 42 ans 51 ans 60 ans 69 ans 78 ans 87 ans Et je te le souhaite en excellente santé 96 ans et 105 ans. On va du coup terminer sur quelques mots clés et qualités à retenir, notamment l'amour, le sens des responsabilités, le service et la famille. En tant que natif du 6, les qualités que tu seras amené à développer au cours de ton existence seront les suivantes. Faire preuve de résilience, avoir le sens des responsabilités, faire preuve de tolérance, ne pas céder à la culpabilité ni la honte si la personne que tu souhaites aider n'arrive pas à guérir ou à s'épanouir aussi rapidement que tu le souhaites. Vraiment, cette capacité à comprendre que tu peux donner des conseils et accompagner la personne, mais ça reste de la responsabilité de la personne en face de toi d'accepter cette aide, de se remettre en question et de s'épanouir elle-même dans sa propre vie. Et ça, ce sera vraiment la grosse leçon que tu devras apprendre. C'est comprendre que tu peux donner mais la personne en face n'est pas obligée d'accepter de recevoir. Et c'est pas évident, je comprends. La vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter voire à la partager. Ça me permettra de faire jouer l'algorithme de YouTube et de faire remonter ma chaîne et mon contenu. Ça me permettra aussi de me motiver à continuer de créer du contenu, à proposer d'autres types de vidéos. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à nous rejoindre et à venir t'abonner pour ne rien louper de la suite. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !